alors docteur bourdon qui êtes vous ben je suis un vieux chasseur très vieux chasseur puisque c'est une tradition familiale mon père a toujours chassé il m'a initié j'avais 3 ou 4 ans peut-être à la chasse donc j'ai chassé tout petit j'ai suivi mon père à l'époque au départ j'avais du mal et il m'a intéressé d'emblée à toutes les chasses parce qu'il chassait beaucoup aux chiens d'arrêt puisqu'il a été l'un des fondateurs de l'épagnol breton et il a aussi beaucoup chassé le chien au chien courant il était passionné de chien courant également il m'a initié à cette chasse malheureusement je l'ai perdu très jeune mais déjà à 11 ans il m'avait permis de tirer deux bécasses un jour de façon presque inespérée si vous voulez consécutivement en très peu de temps j'avais eu deux bécasses qui étaient partis très près que j'avais eu la chance de tuer et je pense que c'est assez rare de tuer deux bécasses le même jour à 11 ans on voudrait le refaire on pourrait sûrement pas le refaire donc la chasse m'a toujours intéressé j'ai chassé beaucoup en bretagne à l'époque où il y avait des perderies où il nous arrivait avec mes frères de faire 30 40 perros le jour d'ouverture avec quelques lièvres des cailles des bécassines il y avait des bécassines aussi beaucoup à l'époque et j'ai chassé beaucoup beaucoup dans jusqu'aux années 60 65 beaucoup l'a perdu je suis parti au service militaire en algérie pendant de longs mois même là bas j'avais réussi à chasser j'arrivais avec mon capitaine qui était breton et qui nous permettait d'organiser quelques chasses de chasser la perderie rouge d'algérie d'afrique du nord la gambra et j'ai pu tuer beaucoup de grands bras et tuer là bas aussi quelques lièvres d'algérie et des sangliers en fait la chasse m'a toujours passionné je me suis installé à saint-brayeur 1964 et ben depuis je chasse régulièrement tout le temps j'ai chassé tous les gibiers j'ai beaucoup chassé donc la perderie aux chiens d'arrêt la caille j'ai également beaucoup chassé la bécassine parce que dans les marais bretons qui n'étaient heureusement pas encore asséchées puisque on nous parle de maintenant faire un recensement des zones humides quand elles ont pratiquement disparu puisque 80 90% des zones humides ont disparu et la bécassine a disparu en même temps que les zones humides nous n'avons pratiquement plus à venir en bretagne à part quelques unes sur les côtes qui ne restent pas il y en a encore dans la province proche de la basse normandie dans les marais de 40 ans en particulier mais elles sont aussi beaucoup moins nombreuses qu'autre fois mais depuis quelques années moi je n'ai plus l'occasion de chasser la bécassine la perderie a complètement disparu au début des années 70 avec l'agriculture qui s'est mécanisée modernisée et surtout l'utilisation des pesticides moi j'ai vu la perderie disparaître avec l'utilisation de l'atrazine qui était le produit de traitement des maïs quand les maïs sont apparus j'avais une chasse où j'avais une quinzaine de compagnies de perderie quand le premier champ de maïs est apparu ça n'a pas fait trop de dégâts mais au bout de deux trois ans il y avait déjà 10 15 hectares et cinq ans après il ne restait plus une perderie sur ce territoire quoi et donc c'était l'illustration de des effets nocifs de la sur la perderie de tous les pesticides qui ont été utilisés le lièvre m'a beaucoup souffert également il a souffert de la circulation automobile qui s'est intensifiée parce qu'il ya eu beaucoup de lièvre écrasé sur les routes mais il a aussi souffert beaucoup des traitements en particulier les colores en nitré qui ont été utilisés à une époque aussi sur les cultures et il a aussi disparu et l'évolution de la chasse malheureusement en bretagne où je suis depuis un demi-siècle je chasse presque exclusivement bien qu'il soit arrivé de chasser un peu en écosse j'ai eu la chance que chasser ce bel oiseau qui est la grave dans l'écosse au moins cinq fois c'est un très bel chat je vais quand même aussi tous les ans à peu près depuis de nombreuses années en soleil où il ya quand même un fond de gibier sauvage mais je chasse surtout en bretagne et on peut dire que le petit gibier a disparu le lapin il y en avait encore jusqu'à il ya cinq dix ans mais maintenant à part quelques coins privilégiés on ne peut plus chasser de lapins en bretagne par contre le gros gibier a pris une extension très importante dans ma jeunesse à part quelques grandes forêts bretonnes il était exceptionnel de voir les chevreuils il ya 40 ans il m'arrivait de trouver deux trois chevreuils par saison et depuis 30 ans avec depuis l'instauration du plan de chasse en particulier qui a été mis en oeuvre en 1979 sur une idée de françois sommet le chevreuil ne pouvait plus être vendu puisque les braconniers fournissait beaucoup tous les restaurants bretons on mangeait souvent du chevreuil le chevreuil a été beaucoup moins braconné et son tir a été limité puisqu'il se tirait un peu dans toutes les conditions et il ya maintenant certainement dix fois plus de chevreuils qu'autrefois et donc le plan de chasse permet de réguler façon assez satisfaisante cette espèce le sanglier il y en a davantage en loire atlantique et en île et vilaine qu'en côte d'armor et en finistère le sanglier est très mal toléré puisque au moindre bouti dans une pâture une culture il ya aussitôt des plates et donc son extension ne sera pas de façon importante en bretagne sans aucun doute mais enfin il permet aussi beaucoup de belles chasses il ya maintenant les grands cervidés qui apparaissent et dans certaines chasses il y en a parfois trop ce qui fait des dégâts forestiers et aussi des dégâts sur les cultures et ça dispose aussi beaucoup les cultivateurs les agriculteurs dont les clôtures pour les animaux sont cassés presque toutes les nuits quoi mais le pigeon ramier en bretagne nous en avions des centaines et des centaines et des milliers sur tous les territoires bretons on ne sait pas pourquoi depuis quelques années ils partent fin septembre et puis ils reviennent fin février oui fin février ou quelquefois fin janvier alors que la chasse est fermée quoi et donc la chasse n'est plus du tout ce qu'elle était quoi malheureusement malheureusement il y a encore des bécasses les bécasses encore trouvé de la nourriture des verres qui sont sur les pâtures en hauteur en particulier il m'est arrivé de faire des bagages de bécasses d'accompagner des spécialistes du bagage et sur les pâtures assez hautes qui ne sont pas traité il y a encore des verres et on peut encore y voir beaucoup de bécasses et je pense que la pression sur la bécasse devient trop importante en bretagne malgré le pma il situe quand même plus de cent mille bécasses en bretagne tous les ans ça fait beaucoup et il ya aussi beaucoup de chasse d'organiser maintenant dans les pays nidification et je crains hélas que le cheptel bécasse devienne moins abondant surtout quand il ya des hivers rigoureux comme celui que nous sommes en train de vivre où toute l'europe centrale était sous la glace quoi et les bécasses ne peuvent plus y vivre la bécasse était beaucoup moins fuyard qu'à notre époque elle tenait beaucoup mieux l'arrêt on arrivait à l'approcher et il faisait parfois des tableaux importants parfois trop important mais on arrivait à aller voir presque toutes partir à l'arrêt du chien plus ou moins loin mais maintenant trois fois sur quatre les chiens arrêtent et la bécasse est déjà partie on n'en parle même pas quoi on la retrouve quelquefois une deuxième pause une troisième pause mais pas toujours elle est de plus en plus sauvage quoi je pense que c'est une adaptation de l'espèce l'évolution actuelle quoi il ya une génétique c'est ça oui je pense que c'est la génétique qui fait que il est certain qu'on ne voit plus les grosses densités de bécasse qu'il arrivait certaines jours s'interjourent certaines périodes en bretagne j'ai vu souvent 40 50 bécasse partir le même jour c'est maintenant tout à fait exceptionnel quoi dans les bons jours si vous voulez un chasseur breton moyen on voit entre cinq et dix quoi sur les territoires qui sont moins chassés on peut en voir quinze ou vingt mais enfin ce n'est pas la majorité des cas quoi et aussi des jours sans oui il ya des jours il n'y a pas de bécasse du tout il m'est arrivé moi de voir même dans ma jeunesse de voir 30 ou 40 bécasse un jour de retourner le lendemain et de ne pas d'en voir une ou deux ou pas du tout c'est le propre de la bécasse qui gardera toujours son mystère quoi sans aucun doute on sera jamais exactement on aura beau faire toutes les études qu'on veut on a mis maintenant des balises argos à des bécasse on sait à peu près d'où est part et où est bon ce qu'on savait déjà par les bagages puisqu'on ce qu'on sait par les bagages c'est que j'ai cité un certain nombre d'exemples dans mon livre d'ailleurs que des bécasse on les retrouve cinq six fois ou plus sur le territoire où ils ont été bagués au départ où ils ont fait cinq ou six voyages en russie dans les autres pays de l'est en finlande ou ailleurs et elles reviennent au même endroit et il ya le nombre de bécasse tué à l'endroit où ils ont été bagués et très important c'était les notables des chaque commune au canton breton qui était souvent le notaire le médecin le vétérinaire pour des professions libérales qui avaient des chiens spécialisés dans la bécasse et c'était des notables parce que en général à cette époque là on chassait la bécasse uniquement dans les forêts et les forêts étaient loués déjà assez cher à des gens qui avaient les moyens puisque il y avait dans toutes les forêts bretonnes il y avait beaucoup de bécasse à l'époque sûrement beaucoup plus qu'à notre époque et il y en avait bien sûr sur les territoires de société communale les forêts communales existaient peu d'ailleurs à l'époque elles ont été constitués surtout après la guerre et après la guerre on a donc d'un peu défiguré la bretagne en enlevant les talus et toutes les boisées et donc il y avait encore moins de bécasse à ce moment là sur ces territoires là et on trouvait surtout les bécasses dans les territoires boisés importants et surtout la bécasse il lui faut un territoire particulier il lui faut des landes d'agent elles affectionnent beaucoup les landes d'agent mais ces landes ont disparu beaucoup et elles affectionnent des tailles jeunes c'est à dire des tailles de moins de 12-15 ans c'est là qu'on trouvait et qu'on trouve toujours le plus de bécasses c'était exploité par le bois de chauffage mais maintenant les tailles ne sont plus les mêmes et donc c'est par contre il est apparu les plantations de conifères en bretagne en particulier des picéas et dans ces plantations qui ont moins de 10-15 ans il y a aussi beaucoup de bécasses et se plaisent dans ces terrains fourrés parce que la bécasse a besoin de terrains fourrés pour se tenir et d'endroits clairs avec des allées ce qu'on trouvait beaucoup dans toutes les forêts il y avait beaucoup d'allées et elle a besoin donc d'endroits clairs pour se poser et s'envoler la bécasse il lui faut donc du fourré et des endroits de pose juste en bordure l'idéal c'est ça quoi on les trouve sous les ronces souvent et donc l'évolution et c'est ainsi fait que la perderie a disparu le lapin c'est au passé donc il ya beaucoup moins de chasseurs bretons qu'autre fois la moitié moins qu'il y a trente ans mais les chasseurs de lapins qui étaient encore nombreux ont disparu ils n'ont plus leurs petits chiens courants qui était souvent des chiens croisés d'ailleurs les chiens de rasse pure était beaucoup plus rare à l'époque et ils ont abandonné cette chasse puisque pour la disparition de la disparition du lapin et la plupart des chasseurs bretons sont se sont dirigés vers la bécasse ce qui fait qu'il ya une pression très importante et sur les chasses communales la même vallée est faite quelquefois trois fois le matin trois fois l'après midi quoi ce qui peut expliquer que les bécasse partent on dit qu'ils partent à la cloche mais part surtout bruit du pas des hommes je pense parce que moi j'ai expérimenté souvent d'enlever la cloche des chiens et quand les bécasse ont décidé de maintenir qu'on ait une cloche ou pas c'est le résultat le même c'est un oiseau très méfiant très intelligent sans aucun doute et dont le comportement est imprévisible la même bécasse qu'on a levé deux ou trois fois sans l'avoir ou seulement l'apercevoir la fois suivante on se laisse bloquer on ne sait pas pourquoi et on peut l'attirer dans une meilleure condition je regrette le temps passé sans aucun doute moi j'ai pas encore connu les plus belles années c'est la génération de mon père les générations d'avant-guerre et d'entre les deux guerres je pense que les 50 premières années du 20e siècle ont été ici en bretagne les plus belles pour la chasse sans aucun doute quoi mais l'évolution s'est faite que on n'a plus les territoires comme ils étaient on n'a plus les cultures comme ils étaient maintenant c'est une monoculture de pâture ou de céréales ou de maïs surtout la bretagne c'est surtout maintenant pâture et maïs en grande partie et c'est pas du tout favorable à la chasse bien sûr je regrette les temps anciens qui hélas ne sont plus ce livre d'or de la chasse en bretagne si vous voulez l'idée m'en est venu un jour parce que j'avais conçu de faire un gros opuscule sur les vieux chasseurs bretons de la première moitié du 20e siècle dont j'avais connu certains qui étaient de grandes personnalités et j'avais donc au fil du temps accumuler des documents enregistrer les interviews et je me suis dit ben je vais écrire un livre donc sur toutes les chasses de bretagne et quand j'ai avancé dans ce travail je me suis rendu compte que le livre que je voulais faire ne pourrait pas tenir en un volume puisque en un volume j'étais déjà arrivé à 2 kg et donc c'est pour ça que j'ai fait deux volumes et en effet j'avais à peu près calculé puisque les deux livres qui sont tirés sur beau papier font quatre kilos à eux deux donc c'est une somme considérable de documents photographiques de tableaux de gravures sur la bretagne de photos animalières fait pour beaucoup par des photographes animaliers bretons surtout en ce qui concerne la bécasse puisque les meilleurs photographes animaliers bretons permis d'utiliser leurs clichés beaucoup de tableaux de peintres animaliers bretons aussi et donc j'ai tout fait ce qui peut être fait je pense sur la chasse dans une province puisque d'après ce qui m'a été dit lors de la remise du prix connaissance de la chasse que j'ai eu lors du game fair 2015 par réunion de documents sur plusieurs siècles le peuple breton a évolué au fil du temps les agriculteurs bretons sont plus des agriculteurs qu'on a connu que j'ai connu dans ma jeunesse même jusqu'aux années 60 les agriculteurs et ils travaillaient la terre avec leurs chevaux et ils voyaient le temps passer il prenait le temps de vivre et on parlait souvent avec eux ils disaient là je connais une compagnie de perderie là j'ai vu une caille l'autre jour là souvent je vois un lièvre passé donc on a vu l'évolution le paysan breton était très cordial très causant l'évolution a été grande dans les campagnes puisque maintenant les exploitations bretonne qui faisait entre 5 et 10 hectares maintenant ce chiffre par 50 60 100 150 hectares et les agriculteurs bretons sont devenus des industriels qui n'ont plus un contact important avec les chasseurs quoi moi j'ai connu des paysans bretons qui ne vivaient pas dans la misère mais qui était relativement pauvre qui vivait en économie fermée il dit ils travaillaient leurs terres pour vivre nourrir leur famille et j'ai souvent eu l'occasion de casser la croûte même dans les fermes bretonnes pendant que je chassais et ces gens là qui n'avaient pas des moyens exceptionnels me paraissait heureux et détendu maintenant la course à la production et tout a fait en sorte que tout s'est transformé le bocage breton a beaucoup disparu vous avez pu le voir en traversant la bretagne il ya des régions comme la région de l'oudéac ou de pontivy où on allant sur la direction de rennes ou c'est des grandes plaines comme la bosse maintenant donc ce n'est plus du tout la même chose le loup a été beaucoup chassé en bretagne jusqu'en 1890 quoi à peu près il y avait beaucoup de loups en bretagne qui causait beaucoup de dégâts des dégâts humains beaucoup de morts j'en ai recensé des centaines dans les archives bretonnes ils faisaient des dégâts sur les cheptels et donc il y avait les chasseurs spécialisés dans qu'ils chassent et en même temps sanglier pour la plupart parce que le sanglier était aussi l'ennemi du peuple des campagnes parce que c'est un peu comme en corse où les sangliers manger les châtaignes et donc les années de châtaignes étaient des années où il y avait plus de sangliers et ils devenaient encore plus en concurrence parce qu'ils proliféraient davantage avec le peuple breton qui se nourrissait beaucoup de châtaignes aussi et donc tous les gibiers étaient chassés si vous voulez à bretagne il y avait des guérés des chasseurs de l'outre il ya eu les piégeurs de l'autre mais il ya aussi eu beaucoup de chasseurs que je décris dans mon livre de chasseurs de l'outre à cours qui étaient des très grands sportifs parce que le cours d'une loutre c'est pas le piégeage d'une loutre ça c'était beaucoup plus simple mais la chasse à cour de la l'autre est très très difficile et demander 15 20 km à pied derrière l'équipage de chiens qui chassaient dans l'eau exactement comme des chiens courants qui suivent un dièvre sur la terre donc tout ça ça a bien entendu disparu il y avait beaucoup de braconniers en bretagne puisque comme je vous disais les productions agricoles n'étaient pas riches et j'ai quelqu'un que je vois encore régulièrement une dame qui me disait que son mari qui exploitait pourtant une quarantaine d'hectares au moment où la chasse ouvrait ben elle ne voyait plus guère il chassé il chassé partout puisque les chasses c'était des chasses banales pour beaucoup et il gagnait plus d'argent l'hiver avec tout le gibier qui vendait sur les marchés qu'avec les cultures qu'ils pouvaient faire à l'époque les braconniers étaient très nombreux ils coltaient les lapins les lièvres bien sûr qui était d'un rapport important qui partait chez les marchands gibier où il y avait les collecteurs de gibier dans toutes les communes mais tout ça a disparu au cours des années 50 et les braconniers maintenant sont beaucoup plus rares puisqu'ils n'ont plus grand chose à braconner à part le grand gibier et maintenant on trouve plus que des braconniers de tirs de grands gibiers à la carabine quoi qu'ils viennent au lever du jour ou à tomber de la nuit tirer les parfois les grands animaux il y avait beaucoup de piégeurs de qui piégeaient pour la peau parce que les peaux avaient une grande valeur à l'époque et la peau de renard la peau de visons la peau parce qu'il y avait encore beaucoup de visons d'europe en bretagne la peau de fouine la peau de martre la peau de putois tout ça se vendait fort bien de tous les ans à la foire des rameaux qui compte qui avait lieu le samedi des rameaux à guingamp qui a disparu il ya une trentaine d'années complètement les curies qui chassaient oui c'est ça les curies qui chassaient ben il y en a j'en ai connu dans ma jeunesse pas mal j'en décris quelques-uns dans mon livre il y en a plus depuis 70 80 ans l'église était en principe hostile à la chasse mais malgré ça beaucoup de curés étaient chasseurs j'en ai connu moi même dans ma jeunesse j'ai même connu j'ai même pris sur un marais à becassine que j'avais dans les années 70 le dire un curé directeur d'une école de de la région du centre bretagne que j'ai pris en plein centre du marais chassant tranquillement avec son ceter sans avoir la notion qu'il était en défaut et donc comme je l'ai dit je n'ai pas fait faire verbaliser espérant que le ciel m'apporterait les miséricorde alors il ya ce livre dont vous parlez c'est le révérend davis qui a fait un livre qui est paru vers 1880 en angleterre il venait chasser il est venu chasser en bretagne dans les années 54 55 et il est venu accompagner beaucoup de chasse aux loups et un peu tout beaucoup de chasse à la perdrie rouge parce qu'il y avait encore des perrées rouges beaucoup en bretagne époque à la pécasse qui décrit dans ce livre qui s'appelle chasse aux loups et autres chasses en basse bretagne qui est un livre qui ce qui a été édité en france en 1912 traduit par le comte de beaumont qui était un veneur breton d'ailleurs qui était très érudit qui a été traduit beaucoup plusieurs livres anglais sur la chasse d'ailleurs et sur les chevaux et ce livre a été réédité et donc dans ce livre davis décrit les chasse aux loups en particulier avec l'équipage du comte de saint prix de morlaix et de saint prix est le seul qui soit décrit sous son véritable nom dans ce livre parce qu'il a donné des surnoms à tous les autres chasseurs de saint prix c'est pour ça que charles de saint prix est devenu le veneur de loups le plus connu il a été un bon chasseur un grand chasseur de loups sans aucun doute mais il y en a eu plusieurs dizaines comme lui qui ont tué ou fait tuer parce que la plupart faisaient tuer les loups au fusil parce que vous savez sans doute qu'un vieux loup ne se prend en guerre à court la plupart des grands équipages en ont pris un deux ou cinq ou dix ou plus quoi à court un vieux loup ne qui a eu le temps de de se vider vider sa vessie avant de courir peut courir inlassablement pendant des heures et des heures il ya l'exemple de du loup lancé dans la région je crois que c'est en forêt de fontainebleau par le grand dauphin fils de louis 14 et ce loup il l'a pris à bout de trois jours en forêt de rennes voyez la distance que peut faire un vieux loup un grand loup il y avait beaucoup de loups plus jeunes tirés pris à court des équipages bretons il ya eu parmi les plus grands sans aucun doute ça a été le comte de bauderu début du 19e siècle qui a été cap le seul capitaine de louveterie de bretagne qui a pris beaucoup beaucoup de loups il ya eu aussi la famille de pluvier à plouer puisqu'ils étaient apparentés et donc la famille de pluvier a également chassé beaucoup de loups mais dans mon livre vous pouvez voir des dizaines de chasseurs de loups connus alors il utilisait des griffons fauves de bretagne si vous voulez de grande taille qui ont été décrées à l'époque de saint prix en a eu au début de sa carrière mais ces chiens qui était très ardent et très mordant et qui aimait la voix du loup parce que tous les chaînes n'aiment pas la voix du loup il faut savoir qu'il ya beaucoup de chiens courants qui ne veulent pas chasser le loups mais beaucoup de de ces veneurs bretons ont eu ce qu'on appelait des chiens bâtards c'est à dire des chiens croisés de chiens du poitou et de deux chiens anglais de foxhound et c'est avec ces chiens là qui semble-t-il beau des rues les pluviers et beaucoup de ces chasseurs même charles de saint prix à la fin de sa vie n'avait plus de chiens fauves de bretagne qu'il trouvait trop mordant et trop méchant pour les autres animaux et pour les autres chiens les autres meutes et il s'était équipé également chiens croisés qui n'étaient plus des fauves de bretagne il y avait beaucoup d'équipage de lièvres deuxième moitié du 19e siècle il y avait encore il y avait beaucoup d'équipage de lièvres qui était souvent constitué de harrier d'ailleurs à l'époque et puis il ya eu des croisés ce qu'on appelait les angots français qu'on appelle les angots français à notre époque et il ya eu des équipages de bigles aussi de harrier donc je vous le disais et de chiens de pays qui chassait à court mais les chasseurs des camps de campagne surtout avait des chiens croisés des briquets de pays qui étaient spécialistes du lièvre et dans ma jeunesse j'ai eu l'occasion de chasser très souvent avec des chasseurs de campagne qui avait des chiens remarquables dans la voie du lièvre moi même j'ai eu la chance de d'avoir une des premières chiennes de mon équipage de lièvre qui était une bigle croisée qui avait tout à fait une morphologie big mais il était capable en deux heures de prendre toute seule son lièvre il faut dire qu'à l'époque les les chiens dans les campagnes les chiens courants étaient en liberté et chasser toutes les nuits et donc prenait souvent le lapin bien sûr mais des lièvres et donc on trouvait dans les campagnes des chiens de lièvre à des prix relativement élevés parfois quand c'était des chiens de grande valeur il ya eu le docteur d'agorn par exemple qui a été avant la guerre avant la dernière guerre et après la dernière guerre un des grands veneurs de lièvres français je consacre plusieurs pages dans mon ouvrage le docteur d'agorn réunissait les chiens de toute paroisse et tout pays il disait et quand il savait qu'un chien que prenait son lièvre tout seul il allait l'acheter en général un gros prix et donc ces chiens n'avaient pas d'uniformité quand il est dans les épreuves de chasse à cours on avait du mal à trouver quatre chiens et un modèle typique d'une race mais c'était des chiens d'une efficacité redoutable et remarquable j'ai eu la chance de les voir chasser aux épreuves de meute de quintin je les ai vu voir prendre deux lièvres en trois heures sans aucun problème et le docteur d'agorn prenait plusieurs dizaines de lièvres à cours par an avec son piqueux le fameux christophe et donc ça a été sûrement un de ceux qui ont plus le plus marqué la vénerie du lièvre en bretagne alors par la suite si vous voulez la chasse a évolué comme je l'ai dit le lièvre avait beaucoup disparu il y avait quelques lièvres dans chaque commune mais très peu qui ne permettait plus de chasser les derniers avaient été écrasés par les voitures et c'est un peu revenu mais la vénerie du lièvre est encore encore très difficile en bretagne il ya quelques équipages et pas beaucoup j'ai eu la veine moi de pouvoir chasser le lièvre à cours avec une partie de mes chiens pendant une bonne trentaine d'années quoi c'était vraiment une chasse passionnante difficile la voie du lièvre est difficile maintenant avec les territoires morcelés ça devient de plus en plus difficile il y avait aussi les équipages quelques équipages de serre et de chevreuil oui il y avait des équipages de serre le serre n'était pas très nombreux parce que il était aussi braconné mais il y avait quand même du chevreuil dans les grandes forêts par exemple la forêt de pimpon qui appartenu à la famille l'évêque pendant très longtemps il ya eu l'un des plus grands veneurs de chevreuil qui qui avait quitté a fait ses premières âmes de vénerie à pimpon et qui ensuite est parti en loire atlantique c'est rogatien l'évêque qui a été l'un des plus grands veneurs de chevreuil de tous les temps puisqu'il avait je pense pris autour de 2000 chevreuil à cours à l'époque il chassait dans toutes les forêts des beaux territoires de bretagne puisque à cette époque là les familles nobles étaient encore propriétaires de grands territoires et rogatien l'évêque fut quelqu'un très réputé comme l'a été à une période très récente diego de baudard qui était veneur en maine et loire mais qui était très proche de la bretagne où il a pris beaucoup de ses chevreuils et donc d'un ancien rogatien l'évêque était sûrement un veneur exceptionnel quoi il y en a eu d'autres comme ça et des veneurs de serre mais les équipages n'était quand même de vénerie du serre n'était pas très nombreux il y avait également des vautrais qui chassait le sanglier avec efficacité il y en a eu plus qu'à notre époque puisque les équipages de serre maintenant bretagne il y en a simplement trois il y a deux ou trois vautrais et puis il y a des équipages de renard le renard la mode de la veinerie du renard a commencé il ya 25 ans à peu près et il y a un certain nombre de gens qui chassent le renard à court actuellement quoi puisqu'il est moins chassé à tir qu'autrefois puisque la prolifération du chevreuil a fait que moins de chiens ont pu être créancés dans la voie du renard puisqu'il ya beaucoup plus de chevreuils et que parmi les chevreuils nombreux il est difficile de chasser le renard qui est d'ailleurs moins nombreux actuellement parce qu'il ya il ya des maladies maintenant aussi qui atteignent le renard comme la galle qui ont fait diminuer les populations dans certains secteurs le renard se perd pratique beaucoup à pied oui la veine le 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 lièvre aussi les équipages de lièvre qui actuellement chasse à pied il y en a quelques-uns qui sont valables et mais la chasse du sanglier du lièvre du chevreuil et du serre bien sûr ne peut se pratiquer qu'à cheval mais les conditions sont plus du tout les mêmes qu'autrefois la veinerie du serre est difficile en raison des spectateurs autrefois une chasse de serre à court il m'est arrivé d'y aller dans ma jeunesse il y avait 20 personnes à suivre mais maintenant il ya des suiveurs à pied en vélo en voiture partout qui gêne beaucoup les chasses et qui font reculer les animaux et qui rendent la chasse beaucoup plus difficile quoi et une chasse à court où il ya des centaines de personnes ça ça devient très compliqué donc en bretagne au 19e siècle il y avait déjà des pointeurs pas mal des cétaires ensuite qu'ils sont venus par les anglais qui venaient eux-mêmes chasser beaucoup en bretagne la vie était moins chère en bretagne et c'était plus jiboyeux que l'angleterre à l'époque que la grande bretagne et donc ils apportaient des springer aussi avec eux et certains restaient là et donc en bretagne y avait une espèce de chien de pays qu'on appelait le choupi avec lesquels les paysans bretons chasser c'est un chien qui était capable de mener à voir un diève qui partait qui était capable de pointer des perdries ou une bécasse moi j'ai vu d'ailleurs de ces choupis qui arrêtait la bécasse alors qu'ils menaient et mener très bien sur plusieurs kilomètres à lièvre et donc le croisement s'est fait entre ces chiens anglais puis les chiens de pays et petit à petit il y a eu des éleveurs qui à la fin du 19e siècle se sont intéressés à ces croisements à ces premiers épanoules bretons il ya eu des grands sinophiles comme de kermadec et les sars qui ont dirigé par exemple l'épanoules bretons à l'époque et au début du 20e siècle il ya plusieurs éleveurs qui sont devenus éleveurs professionnels de l'épanoules bretons il ya eu meige à plougeon dans la région de morlaix et puis il ya eu père trottel dans le nord bihan et donc ils ont commencé à présenter des chiens avant la guerre 14 déjà en filtral et à vendre et à vendre parce que ils vendaient des chiens à l'étranger même partout et donc petit à petit la race il ya bien standard de fait et puis qui a été fait vers 1908 et donc on a essayé de faire des croisements si vous voulez de ce qui était issu certainement de pointer de ses terres de de springer et puis ceux de ces chiens de pays bretons et donc on a fait ce chien qui était d'abord un court que naturel et puis ensuite la courte que naturel a été supprimée parce que les croisements ont continué à se faire avec les ses terres et on n'arrivait pas à savoir si vraiment la courte que naturelle existait ou pas et donc tous les épanoules bretons et courté ou pas ont été admis et l'élevage a continué entre les deux guerres façon importante mon père a été avec baudot l'un des pionniers et patins un peu avanteux à canaques et puis la race a continué à progresser et donc il ya eu des amateurs de ces terres qui ont élevé beaucoup de ces terres et puis des points terre aussi jusqu'à la disparition de la perdrie puisque le point terre était certainement à la fin du 19e ou début du 20e le le chien le plus utilisé en bretagne à la perdrie puisque les fondateurs de l'épanoules bretons que ce soit de kermadé que ce soit les serres que ce soit comment mettrais nous à l'oudea ils avaient des points terre avant d'avoir les épanoules bretons et sont eux qui sont devenus les créateurs de l'épanoules bretons modernes qui ont influencé l'élevage et donc le chien d'arrêt ben c'est perfectionné et le cétère est surtout maintenant devenu sûrement le cétère anglais le chien le plus utilisé à la bécasse en bretagne il ya quelques points terre qui sont aussi très bons il ya encore des épanoules bretons mais la première race et sans goutte le cétère anglais en bretagne actuellement la chasse est devenue au chien d'arrêt est devenue populaire depuis la disparition du lapin quoi depuis 15 ou 20 ans il ya encore 20 ans les deux tiers des chasseurs des communes chasser le lapin quoi il y en a plus alors donc les chasseurs qui restent chasse il ya aussi bien sûr les lâchés de gibier quoi le faisant le faisant on pourrait s'implanter en bretagne les plus résistants de la perderie il ya quelques compagnies de faisant sauvage à naître tous les ans puisque il ya des lâchés sur toutes les sociétés communales régulièrement pendant toute la saison il ya quelques compagnies mais hélas les renards et les autres nuisibles que soit le putois la martre ou la fouine etc font des dégâts considérables et également les prédateurs ailés qui sont tous protégés qui prélève également beaucoup d'oiseaux alors ma femme s'est toujours intéressé à la chasse puisque m'a suivi depuis plus d'un demi siècle et s'est intéressé progressivement à tout gibier qu'elle voyait voler on a été amis de tous les peintres animaliers pratiquement du 20e siècle puisqu'il ya eu riap sur lequel j'ai écrit un livre qui a été un des grands peintres qui était d'origine russe qui est un ami de mon père dont on a collectionné les aquarelles puisque pendant des années on faisait réaliser une aquarelle par mois de riap et puis ensuite on a connu la mode françois lebert jean-claude l'estringant et tous ces gens là et donc ma femme les a vu peintre les a fréquenté beaucoup et à la retraite elle s'est mise à peine elle même beaucoup d'autres choses des paysages ou des personnages mais aussi beaucoup de gibier et à sculpter également un peu tous les animaux en particulier les bécasses après une chasse de mon mari qui m'a porté les bécasses sur la table de la cuisine et je prends un bloc de terre et je je réalise la bécasse de toute sa forme et puis je fignole toutes les petites plumes oui mon beau père était un je vais pouvoir vous montrer une nature morte fait ici par mon beau père il ya 45 ans peut-être ils m'ont pour mon beau père était avait fait des arts décoratifs à paris sa profession était décorateur et et peintre et il peignait avec beaucoup de talent regardez là derrière vous l'arrière grand-mère de ma femme peinte par mon beau père quand il avait 15 ans merci Sous-titrage ST' 501 ...